Tel le jeu FIFA ou PES, Didi B a pris la venue de sortir un son en rapport avec l'année à venir et non l'année dans laquelle nous sommes actuellement. Et c'est comme ça qu'il a sorti 2025 pour cette année-là. Donc aujourd'hui, on va essayer d'analyser, d'écrypter ensemble le clip 2025 de Didi B pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme message caché et pourquoi nous sortions un clip pareil maintenant. Donc installez-vous bien, on va analyser tout ça tranquillement maintenant. Didi B avait déjà sorti certains sons pour l'année 2023. Il a sorti aussi un 3023, on n'a pas compris le concept, mais bref, c'est le Shogun, on ne parle pas beaucoup. Mais là, il a sorti le morceau 2025. Le jeu d'exposition sur les plateformes bien avant le clip, bien évidemment, voire vraiment faire tourner le son sur les plateformes et tout. Et lorsque le clip est sorti, moi j'ai pu faire quelques petites remarques concernant le clip. Déjà, il y a un truc que Didi B avait l'habitude de faire et qui devient assez monotone maintenant. C'est-à-dire faire plusieurs flows ou plusieurs dynamiques différentes dans le même son. Il commence avec un truc assez rap, il va un peu de manière mélodieuse, il retourne dans un truc beaucoup plus gospel et tout. Bref, ça nous rappelle vraiment le mosaïque de Damso qui était sorti il y a longtemps avec le titre YPCT. Mais là maintenant, il nous refait cela un peu couramment et un peu trop souvent. Même si pour la première partie, il est en mode, on va dire, militaire en train de conspirer sur comment il va flanquer l'attaque et tout, rappelle assez facilement le son de Imran en featuring Suspect 95 où il était dans le même délire de militaire qui prépare une opération spéciale et tout ça. Bref, quelques petites similitudes, mais on va dire que les deux ont eu la même idée au même moment. Même s'il y a un clip qui est sorti il y a longtemps et que l'autre vient d'arriver. Toujours pour rester dans le changement de flow, changement de gimmick et tout ça, il y a un truc que moi je trouve assez bizarre. C'est-à-dire que Marek a eu plusieurs flows différents. J'ai l'impression d'écouter le même Didi B à chaque fois. C'est-à-dire que tellement le gars, il est super, hyper productif, ça fait que je sens que son flow commence à s'essouffler. Et peut-être pour la suite, son prochain album qui s'apprête à son titre qu'il aime, il va trouver l'occasion de voir se renouveler une nouvelle fois. Parce que dans ce morceau-là, il a fait, comme je l'ai dit, une partie égoterie crap, une partie beaucoup plus mélodieuse et une partie, on va dire, en mode gospel. Et il s'est rapproché un peu plus des gospels depuis qu'une chorale a repris le son Azalaka Pérou à sa manière à elle. Toujours parler des différentes parties dans le clip. La partie où il revient en mode, on va dire, rap tranquille, il est sur le pont, sur une voiture, un peu comme le même son 2023 ou 3023. La remarque est qu'il aime bien faire des prises de vue sur le toit de la voiture ou bien sur les ponts et tout. Je ne sais pas si c'est une signature pour ces morceaux qui sont des morceaux en relation avec des années. Tout simplement parce que son directeur artistique ou son cadreur manque d'inspiration. Je ne sais pas trop, mais c'est des prises qu'on retrouve assez couramment. Et l'une des prises qui vraiment marque, vraiment l'année 2025, c'est la dernière prise où il termine dans le stade Félix Oufouet-Boigny, pour ceux qui l'auraient reconnu. Et il a dit dedans, 2025, Inch'Allah, on remplit le stade. C'est sûrement une annonce voilée et cachée du fait que Didi B s'apprête à faire un stade pour l'année à venir. Il a déjà rempli le plan de la culture. Il y aura l'affaire, plein d'autres artistes l'ont fait. C'est devenu, on va dire, une étape, une première étape pour un artiste en Côte d'Ivoire remplir le plan de la culture. Il a pris cette étape-là. Il était l'un des premiers à faire un concert au parc des expositions, qui est une très, très grande salle ici à Abidjan. Il a fait cet espoir-là tout seul. Et là, maintenant, le prochain espoir qu'il s'apprête à faire, parce que c'est le véritable espoir, c'est de remplir un stade. Très peu d'artistes ivoiriens ont réussi à remplir un stade. Pour retrouver des artistes qui ont rempli des stades, il faut remonter à très longtemps, tels que John Kiffey, John Yale, bref, des artistes qui étaient des monstres à l'époque de la musique ivoirienne. Donc, cette nouvelle ère d'artistes, très peu, voire personne encore n'a osé faire un concert dans un stade. Et le stade Pétipoubani, qui est un stade mythique, qui n'est pas le plus grand, et quand même faire un concert dans un stade, s'il arrive à faire cela, il va vraiment se positionner sur le trône comme pas seulement l'un des meilleurs rappeurs, mais plutôt l'un des artistes ivoiriens qui a marqué son époque, qui a marqué son... Bref, le Somme 2025, il y a beaucoup de petits pics, beaucoup de petits trucs lancés à la concurrence. Bref, il montre qu'il a de l'argent, qu'il est super easy, qu'il est super fort, il n'a rien à prouver à tout le monde et tout ça. Avec la punchline, il dit, vos cachets sont dans mon parking. Est-ce qu'on vous donne pour pouvoir faire vos prestations ? Moi, je l'ai en voiture et tout, et je m'en fiche. Donc, limite, je suis supérieur à vous. Et un peu pour répondre à la dernière vidéo que j'avais faite, où je parlais de rap puristes et tout, il dit, lui, il ne fait pas du rap pour les petits puristes. Je me suis senti un peu visé, mais il dit que lui, il fait du rap pour ses fans et tout. Les petits puristes, vous l'écoutez du rap pur, allez écouter Diziz, MC Solar, les vieux Youssef et tout. Lui, il est là pour pouvoir faire du DJ B, pour pouvoir faire du Shogun. Bref, ça fait super plaisir de pouvoir faire une vidéo analyse, d'écritage de ce genre de clip-là. Et surtout, de ce genre de clip, où il y a des petits messages, des petits trucs cachés et tout ça. Donc déjà, il annonce son nouvel album pour l'année 2025. Et aussi, un potentiel stade, le stade Félix-Soupé-Boigny. Je suis vraiment impatient, je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas une très grande fan de DJ B et tout ça. Mais voir un artiste qui gravite les gens de cette manière-là, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment monumental. J'espère vraiment pour lui qu'il réussira à faire son stade, à faire son clip, son stade Félix-Soupé-Boigny. Ah, avant, tu as voulu le faire, mais malheureusement, c'est à sa mort que le stade a été rempli. J'espère que les fans de DJ B ne vont pas attendre la mort de DJ B pour pouvoir remplir aussi un stade. C'est mieux d'honorer vos artistes lorsqu'ils sont vivants que d'attendre lorsqu'ils ne seront plus là. Donc, sur ce, laissez votre petit avis en commentaire concernant ce clip-là, qu'est-ce que vous avez aimé, quel est votre punchline préféré du morce en 2025. Mettez ça en commentaire, on va voir qui sont ceux qui ont vraiment écouté le son et qui ont vraiment apprécié cette mélodie-là. Sur ce, max de like, max de partage, de vous remords sur mes réseaux sociaux. C'était votre gars sur Mr. Jeff. Et bye ! Chie-chie-chie-chie-chie ! Sous-titrage Société Radio-Canada